Hello, Oguna, comment ça va ? Ah ça va bien, j'ai perdu hier mais c'est pas grave, il faut continuer à jouer et avoir l'espoir aussi. Ok, bon on est dans la nature les gars, on a décidé de marcher un petit peu ce matin pour prendre l'air, regarder un petit peu la nature portugaise. Donc ce matin on a fait un peu des exercices de calcul, ça s'est plutôt bien passé, c'était sympa pour s'entraîner avant la ronde. J'étais correct chaque fois avec ses problèmes. De quoi ? Oui, j'étais correct chaque fois en fait. Eh oui, Oguna c'est un craque en problèmes. Donc voilà, ça fait du bien et donc voilà. Bon les amis, on est moins d'une heure avant la ronde, on va jouer contre un joueur espagnol, 1900 Hello. Je me suis un peu préparé, on a les blancs, normalement une Est Indienne. Donc j'ai décidé de changer un petit peu mon répertoire pour éviter les préparations. Je pense que c'est important de savoir tout jouer. C'est bien aussi de jouer tout le temps la même chose et de bien connaître son répertoire. Mais pour cette fois-ci, j'ai décidé de changer une journée entière pour se préparer sur quelque chose. Je me suis dit c'est bien aussi de changer et de surprendre. Et puis aussi se faire plaisir, ne pas que faire du par cœur. Donc on va jouer une Est Indienne variante Sarah One normalement et on se retrouve tout de suite. Et salut à tous, on se retrouve donc pour l'analyse de la partie de la ronde 3. Franchement, je suis très content de faire cette analyse. C'était une super partie. On va la regarder donc juste ici. Ok, que dire, je ne vais pas vous tuer le suspens cette fois-ci. On va essayer de regarder petit à petit la partie. Je vais essayer de ne pas être totalement exhaustif dans l'analyse parce qu'elle est assez longue. Donc on va essayer de regarder les moments clés. Ok, donc c'est parti. D4, cavalier F6, C4, G6. Et donc c'était une Est Indienne. J'ai été opposé à un joueur espagnol 1900 Hello, à peu près comme la ronde 1. A peu près, bon, peut-être un petit peu plus fort, je pense. En tout cas, il s'est bien accroché. Donc bravo à lui. Fou G7. Alors après, l'adversaire de la ronde 1, il n'a pas trop eu l'occasion de s'accrocher par rapport au niveau stratégique de la partie. Donc là, cette fois-ci, sur D6, j'ai décidé de changer. Je me suis dit ok, il peut se préparer. Bon, on ne va pas forcément débattre. J'ai choisi quand même de changer. Bon, j'aurais pu garder la même variante. Franchement, c'était juste un choix. C'était donc un choix, on va dire, stratégique dans le sens où il peut passer deux heures sur la prépa, on va dire, un jeune de ce niveau-là. Bon, je l'ai déjoué. Donc là, il y a eu Fou D3, Petit Rock, cavalier GE2, E5. Donc là, ok. Jusqu'à K et GE2, on va dire, ça s'appelle la variante Serra 1. Donc, c'est une variante que j'aime bien jouer de temps en temps. D'ailleurs, j'ai eu une très belle surprise il y a à peu près deux ans. J'ai fait nul au title to SD à la Ronde 1 contre Grishouk avec cette variante. En plus, en étant beaucoup mieux. Donc, c'est une variante que je maîtrise assez bien. Mais on va regarder que vu que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas joué, il y a des moments où je n'étais pas si expert que ça. Donc là, il a joué E5. Ça, c'est le choix des personnes qui ne connaissent pas trop la variante normalement. D5, K et B, D7. Donc, on est assez content avec les blancs d'avoir ça normalement. Donc, K et B, D7, Petit Rock. Cavalier C5, on ne va surtout pas donner le fou, la paire de fou. On l'a vu d'ailleurs dans la partie 1. Fou C2, on va essayer de la garder. A5, donc tout ça, c'est des coups assez naturels. Je l'ai joué plusieurs fois en blitz. Et après, A5, dans mon fichier, j'avais que K et G3 était un bon coup. Mais honnêtement, OK, c'est pour éviter cavalier H5. Ça, c'est assez logique, K et G3 pour éviter cavalier H5. J'ai aussi regardé F3 en réalité. Et franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. J'ai encore des doutes. Donc, F3, ça permet cavalier H5, mais on va vite jouer F ou E3. Au moment de F5, il va avoir prise, prise et sûrement des coups comme dame D2. C'est assez thématique dans ce type de position. Et donc, voilà. J'ai décidé quand même de jouer cavalier G3. Donc bon, pour le moment, ça va. Et là, il me joue C6. Donc, C6, en fait, je n'avais pas du tout regardé ça. Le coup que j'avais regardé, c'était plutôt cavalier E8. Mais en réalité, je n'avais pas vraiment regardé. J'avais l'impression que c'était OK. C'est ce genre de position où on essaie de dominer tantôt l'aile dame que l'aile roi, grâce à cette prise en F5, d'habitude. Et là, il va tout de suite attaquer l'aile dame. OK. Pas facile à gérer. Donc là, j'ai joué assez vite en réalité sur C6. Non, je n'ai pas joué vite déjà. Je ne savais plus trop quoi faire, en fait. Sur C6, je me suis dit qu'il va manger, manger. Il va essayer de jouer pour B5. Donc, peut-être que j'aurais dû jouer avec A4, maintenant que je le vois rapidement. Mais après, je ne peux plus jouer A3, B4. Et je ne peux plus trop essayer de jouer sur l'aile... Ah, si, c'est assez thématique maintenant que je m'en rappelle, en fait. En fait, je pense qu'il faut jouer avec A4 dans cette position, maintenant que j'y pense bien. On va quand même pouvoir jouer sur les deux ailes, même si on ne peut plus jouer A3, B4. Il me semble qu'il faut jouer A4, en fait, dans ce type de position. Ça me revient un petit peu. D'ailleurs, sur la chaîne, on avait fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sur la tête d'un champion. Elle était restée longtemps en vidéo d'introduction pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et donc, on avait une position assez similaire. Donc, OK, bon, C6. Là, j'ai décidé de jouer cavalier A4. Je pense que ça simplifie trop. Cavalier A4, K1 prend A4. Fou prend A4. Donc là, je fais jouer mon mauvais fou. Donc ça, j'étais plutôt content. Mais là, il va faire donc C prend D, C prend D. Et là, fou D7. Et là, en fait, tout se simplifie. Ça va être assez dur à jouer. Si je ne veux pas me prendre B5, il faut que je mange en D7 dans cette position. D'ailleurs, j'échange mon mauvais fou contre son bon fou. Donc jusque là, c'est ce qui va me permettre d'avoir un petit plus. Fou prend... Ah non, je n'ai pas mangé tout de suite, justement. Donc j'aurais pu d'ailleurs. Ça revient. OK, j'aurais pu. Mais après, les dames vont s'échanger. Ouais, je pense que ça, c'est une erreur déjà de ma part d'avoir joué Dame B3 dans cette position. OK. Fou prend D7. Dame prend D7. Et peut-être, 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 peut-être un coup comme Dame B3. Dame B3 est possible. D'ailleurs, c'est possible aussi sur Dame B3. Mais je ne sais pas si j'ai déjà quelque chose, en fait. Comme je vous l'ai dit, j'analyse en même temps. Je n'ai pas regardé avec l'ordinateur et c'est très difficile à évaluer. En fait, sur le long terme, je pense que je suis un peu mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a le pion D6 qui est faible. Il y a la case B5 qui est faible pour le moment. Il y a beaucoup de faiblesse chez l'adversaire. Le fou G7 est mauvais. Mais moi, j'ai un cavalier G3 aussi qui est momentanément mauvais. Je n'ai toujours pas sorti mon fou ni mes tours. Alors que ces tours vont vite sur la colonne C. Elles peuvent vite lifter. Mon pion E4 est aussi un peu faible. Donc, il va falloir le défendre. J'ai décidé de prendre en D7 et jouer cette finale. Cette finale, à première vue, comme je vous l'ai dit, il a beaucoup plus de faiblesses. Donc, sur le long terme, ça va. Mais sur le court terme, il faut faire attention. Parce qu'il y a du F5, il y a du K et C5. Il y a du cavalier D3. Il y a de la tour C8. Il y a B5. Donc, c'est compliqué. Donc là, j'ai décidé de, sur K et prend D7, vu que mon pion E4 n'est plus attaqué, de recycler le cavalier en G3 qui est vraiment extrêmement mauvais. On va le passer en E2 pour essayer de le passer en C3. Il a décidé de jouer B5. Là, personnellement, j'avais l'impression que c'était un moment clé. Je pense qu'il aurait pu jouer un coup comme F5, qui avait l'air d'être plutôt normal a priori. Ou alors, cavalier C5. Donc, F5, F3, K et C5. Je pense K et C3. Et là, je ne sais plus trop ce que j'avais calculé. Mais je pensais que c'était plus logique. Donc là, il joue B5. Donc, ça a l'air d'être normal aussi. K, C3. Tour F, B8 dans cette position. OK, normal. Il défend son pion B5. Sur K, C5, il y avait tout simplement fou E3 en fait. Et je vais essayer d'échanger mon fou contre son cavalier pour jouer avec le cavalier contre son mauvais fou. Ça, c'était une des idées en fait. Si j'arrive à échanger ce fou blanc contre le cavalier en D7, je suis assez content. Donc, OK. On va essayer de continuer parce que la partie, elle est longue. F3, coup prophylactique. F5, il essaye d'attaquer. Fou G5, je mets un peu le fou là-bas. Bon, il ne menace rien de spécial, mais au moins, il est sorti. Donc, s'il me joue H6, je vais sûrement jouer fou D2 ou fou H4. Mais il me semblait que j'avais prévu plutôt fou D2. Là, il me joue B4. J'étais assez content puisque finalement, il me donne la case A4 qui était plutôt une bonne case pour mon cavalier. Fou F6. Donc, il essaye d'échanger son mauvais fou contre mon bon fou. Je vais éviter. Donc, je vais jouer fou E3. Il joue fou D8 avec l'idée de redonner la case pour le cavalier en F6 puisque mon fou en E3 était mal placé à cause des cavaliers F6. Mais après fou F6, le cavalier ne peut plus aller en F6. Donc là, c'est pour ça que je l'ai mis en E3. Tour AC1. Donc, ça me laisse pile le temps de jouer tour AC1. Comme ça, maintenant, il vient prendre en E4, prendre en E4 et jouer cavalier F6. Mais j'ai le temps de jouer tour C4 qui vient défendre le pion C4 et en même temps, être actif sur la colonne C dans cette position. Le fou est toujours très mauvais. Mon cavalier est un peu excentré, mais il contrôle des cases importantes. Il va falloir le faire jouer à un moment. Mais je suis assez content. Tour C4. Donc là, je suis très content dans cette position. D'ailleurs, il a joué cavalier F6 d'abord et ensuite, il a pris en E4. Là, il a joué tour B5 et on voit qu'il ne sait plus trop quoi faire. Tour B5, il y a des petites tactiques. L'idée, c'est que quand on va jouer fou G5, il veut essayer de prendre en D5 sûrement ou prendre en E4. Donc voilà, on ne va pas forcément détailler cette tactique-là, comme je vous ai dit, dans le souci de la longueur de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous voulez. Tour FC1. Tour AB8. Donc là, on n'a plus trop de temps tous les deux. En fait, on a moins de 10 minutes et il nous reste 14 coups à jouer avant d'arriver au 40ème. 40ème coup, ça nous rajoute 30 minutes. Donc, c'est vraiment hyper sportif cette période. Il va falloir être professionnel. Pendant 14 coups, il ne faut pas tenter le diable. Et là, dans cette position, franchement, mon adversaire a moins d'une minute pratiquement. Et moi, j'en ai 10, mais je ne trouve pas comment le détruire dans cette position. Ce n'est pas si simple. Donc, j'ai décidé d'être professionnel et jouer des coups qui n'engageaient pas trop ma responsabilité, vu que j'ai une position assez écrasante. Il a une tour en B5 qui est très mal placée. On le voit, la tour en B8 qui doit défendre. Le fou, le cavalier qui n'est pas très bien placé. Et là, dans cette phase, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu davantage. Mais bon, on va quand même jouer vite les coups. Donc, j'ai joué H3. Donc, coup prophylactique pour empêcher les coups cavalier G4. Il a joué cavalier H5. Je trouve que c'est très bien joué. Tour C6 pour attaquer le pion D6. Cavalier G3. Donc, maintenant, si on mange le pion D6, on perd le pion E4. Donc là, j'ai joué tour 1 C4. Et puis, en plus, il y a la fourchette en E2 après K et G3. Tour 1 C4, seul coup, je pense. Là, il a joué fou E7 pour défendre le pion D6. Et maintenant, il laisse passer la tour. Donc, tout ça, c'est des coups forcés. Cavalier B6 pour faire rentrer en jeu le cavalier. Et la tour est très mauvaise aussi dans cette position. Tour F8 avec des menaces éventuellement de fou H4. Tour F1 et tour H1 mat. Donc là, il faut vite échanger sa tour. Donc, tour C8 dans cette position. Donc, ça va, pour le coup, c'était des coups assez forcés pour moi. Cavalier E2 échec. Roi H2. Donc, encore une fois, assez forcé. Là, il joue Roi G7. On vient vite manger sa tour parce qu'elle était trop active en F8. Tour prend F8. Roi prend F8. Et là, on a joué le coup tour C2. Alors là, j'ai hésité encore une fois. Mais c'était la manière la plus professionnelle de jouer, je pense. C'est de virer ce cavalier de l'échec. Alors, il n'y a plus beaucoup de cases. Mais je n'ai pas trouvé mieux que de faire ça, honnêtement. Et ça lui donne du contre-jou. On va le voir. Donc, tour C2, cavalier D4. Bien joué. Fou prend D4. E prend D4. Et là, cavalier C4. Et là, je joue avec ce que je voulais justement. Ce que je vous avais dit. Le bon cavalier contre le mauvais fou. Mais il est plus si mauvais, le fou. Et on va le voir tout de suite. Cavalier C4. Regardez comme il va vite. Fou G5. Donc, fou G5. Il essaye de s'activer. Maintenant, ce fou. Le fou de l'estinzienne qui a totalement été condamné. Il se venge. Maintenant, il est assez actif. Et sur qu'il prend D6, il y a fou F4. Échec. Et on perd le cavalier en D6. Donc, encore une fois, j'ai plus trop de temps. Je joue B3 pour éviter les B3 qui pouvaient éventuellement me jouer. D'ailleurs, il aurait peut-être pu le jouer au coup d'avant. Il faudrait voir. Roi E7. Roi G3. J'active mon Roi. Important aussi. Là, il me joue D3. Donc là, il ne reste plus beaucoup de temps pour arriver au contrôle. Donc, avoir du temps en plus. Donc, D3, tour F2, tour C5 et tour F1. Allez, ça y est. On est sauvé. On a le contrôle du temps. Donc, on est au 40e. Au 40e, il ne faut surtout pas, avant le 40e, faire des coups de pion qu'on pourrait regretter. Ça n'a pas été le cas. Là, j'ai fait des coups de tour. Vous voyez, les trois derniers coups. Bon, il y a eu coup de Roi, coup de tour. Bon, B3, c'était hyper important quand même. Donc, voilà. On est au 40e et c'est parti pour une nouvelle lutte. Donc là, il me joue A4. Donc, assez intéressant. A4. Alors, on peut peut-être mettre une petite pause et essayer de voir cette position. Bon, c'est une position assez intéressante. Assez intéressante où il a peut-être des possibilités de sacrifier en C4 éventuellement pour avoir deux pions passés. Notamment, je voyais une position où s'il arrivait à mettre un fou en C1, un pion en B2 et un pion en D2, ça aurait été assez désagréable pour moi. Même avec un Roi pour moi en C2, il va falloir toujours que je veille sur ces deux pions qui peuvent aller à Dame. Donc, ça pourrait être une sorte de forteresse. Je regardais ce genre de choses. Donc, ok. Là, j'ai joué H4 en essayant éventuellement de fermer la diagonale de ce fou qui est très fort. Là, il a joué A prend B3 intermédiaire sur H4. A prend B3. Je pense que c'est une erreur d'avoir mangé en B3 puisqu'il move la colonne A. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais on le verra plus tard. En même temps, il ouvre deux colonnes pour sa tour. Donc, il va forcément pouvoir pénétrer sur une. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Moi, je trouvais que c'était une erreur. Faux H6. D'ailleurs, j'ai joué très vite tour A1. Et j'étais assez content en pensant que j'allais gagner assez facilement. Le pion D6 est faible. Mon Roi va venir en F3. Je vais jouer G4, G5. Mais je pense que tour A1, en fait, je l'ai joué un peu vite. J'ai joué un peu optimiste et je n'ai pas assez calculé. Je me suis dit, ok, ça devrait aller. Et là, il me joue Roi F6. Il me propose nul. Et là, j'ai réfléchi énormément de temps. J'ai dû prendre 15 minutes des 30 minutes que j'ai reçues pour jouer mon coup, voire même peut-être plus en fait. J'en avais peut-être 25 et je suis descendu à moins de 10 minutes avant de jouer en fait. Et c'est la seule variante que j'ai trouvé pour essayer de gagner. En fait, dans cette position, on pourrait croire qu'un coup comme… Bon, Kaé prend D6, c'est hyper dangereux. Allez, on va regarder quelques variantes que j'ai calculées. C'est une position super intéressante. Donc, sur Cavalier prend D6, essayez de suivre. Kaé prend D6. Je regardais le coup tour C3 dans cette position. Et il y a toujours la menace D2 échec et ensuite tour C1. Et ça va à Dame. Et c'était quand même très, très, très dangereux. Malgré les coups d'échec avec la tour, etc. Malgré la fourchette qu'on peut avoir en F7, par exemple après tour F1 échec, Cavalier F7, Cavalier prend H6. Il y aura toujours ce D3 tour C1 à chaque fois qui fait vraiment peur. Les pions noirs sont bien avancés. Le pion B et le pion D. Donc, ça fait vraiment peur. Kaé prend D6, ce n'est pas forcément une option. E5. Alors E5, j'ai regardé aussi. Puis on prend tour H6 avec des idées de maths. S'il vient en F5, ça va gagner pour moi. Parce que je vais avoir Cavalier D6 échec, Roi F6, Cavalier E4, fourchette. Mais en fait, il va tout simplement partir vers l'arrière en F7, puis en E8, par exemple. Et en fait, il a maintenant deux pions passés. Le fou, la tour, c'est trop dangereux. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir le mater. Moi, je n'ai plus qu'un pion passé. Ça ne passera pas, je pense. Roi F3, c'est très dangereux parce qu'il a sûrement le coup. Sur Roi F3, il y avait un coup qui m'embêtait. Je crois que c'est tour prend C4. Pion prend C4. Et Roi E5. Et maintenant, le Roi devient très, très fort. Il va venir en D4, en C3, puis en C2. Et ça va être impossible d'arrêter le pion D. Donc ça, ça me faisait peur aussi. Donc là, en fait, le seul coup que j'ai finalement trouvé, c'est tour F1. Et là, il pensait que j'allais répéter Roi E7. Donc j'ai eu la chance de pouvoir jouer un autre coup. Et là, j'ai décidé de jouer le coup que j'ai vu. Donc Roi F3. Donc justement, pour amener le Roi le plus vite et virer le sien. Donc comme je vous ai dit, en finale, pour ceux qui connaissent la stratégie de la finale, le Roi au centre, c'est super important. Et là, on le voit. Roi F3. Il me joue tour C8 avec menace, tour F8. Et là, je joue le coup assez qui sort, comme je vous ai dit, c'est important le calcul, qui sort de l'ordinaire. C'est G4. À première vue, en blitz, on ne voudrait pas jouer ça. Et pourtant, j'ai envie de fermer ce fou en G5. Donc là, il y a eu tour F8, tempo, qui est le bon coup. Ça ne sert à rien de trop débattre. Roi G2. Et là, je m'attendais à fou F4 en vrai. Donc là, je n'ai plus trop de temps. J'ai fait un peu mon coup de poker. Je m'attendais plutôt à fou F4. Donc, je ne l'ai pas calculé. C'est peut-être le meilleur coup justement pour éviter de fermer le fou. Et là, dans cette position, il a joué vite D2 en pensant m'avoir. Donc là, je joue tour D1. Et là, pareil, je pense qu'il a joué un peu vite. Il aurait pu être plus précis. C'était peut-être déjà égal cette position. Il faut voir. Bien que... Peut-être pas. Peut-être pas. On va regarder. On va regarder. C'est quand même très compliqué. On va regarder comme il a joué. Il y a eu tour F4. Il a quand même encore... En fait, dès que je vais manger le pion, qui a été le cas maintenant dans cette position. Parce que fou F4, ça gardait quand même peut-être le pion en fait. C'était l'idée. Donc tour F4. F4. Je regarde juste où c'est que je me suis. Alors tour F3, G2. Tour F4, G5. Fou G7. Tour prend D2. Enfin, ce pion a disparu. Maintenant, je ne peux plus être moins bien à première vue, je pense. Donc tour prend H. Tour A2 pour essayer d'attaquer. Et là, il joue un coup que je n'avais pas forcément regardé à première vue. Je m'attendais à fou E5 qui paraissait quand même assez solide. Fou E5. Pas simple à gagner cette position. Même si je pense que je suis encore mieux. Il a joué fou D4. Alors fou D4, OK. Ça empêche tour A7. Ça a l'air d'être quand même assez fort. J'ai joué tour A8. Et coup de tonnerre sur tour A8, en fait, il ne peut pas prendre E4. Parce que c'est assez joli. Il y a tour E8 échec. Roi prend E8 qui prend D6 et qui prend E4. OK. Donc très joli. Alors après, est-ce que ça gagne ça ? Ça a l'air quand même parce que mes deux pions B3 et D5 sont sur casse blanche. Et j'ai l'impression que le pion B est faible. Règle des deux faiblesses. Le pion passé, le pion B est faible. J'ai l'impression que même le pion H est un peu faible. J'ai l'impression que ça doit gagner. Je ne suis pas sûr à 100% honnêtement. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, je ne maîtrisais plus trop grand chose dans cette position. On essayait d'être le plus pratique. Parfois aux échecs, on ne maîtrise pas toujours tout. C'est important à le savoir aussi. Donc là, je m'attendais plutôt à... Non, je ne m'attendais à rien. Il a joué tour G4. Roi F3. Tour prend G5. Donc là, j'ai un pion de moins maintenant. Je joue tour B8. J'attaque le pion B4 et la tour en B7. Et là, il a beaucoup réfléchi. Et il est parti au combat. Et il a joué H5. Très bizarre, H5. Je ne m'attendais pas du tout à ça pour être honnête. Je m'attendais plutôt à pousser 5. Je m'attendais plutôt à pousser 5 dans cette position. Donc OK. H5. Là, j'étais très content. J'ai joué tour B7. Je n'ai pas été gourmand. Je ne peux pas aller manger B4. Mais plutôt le pion D6. Puisque si le pion D6 saute, j'ai quand même deux pions passés liés au centre qui vont commencer à être mobiles. Donc tour B7 échec, il y a eu Roi F8. Cavalier prend D6. Sur Roi F6, en plus, Kaé prend D6 est mortel. Donc Roi F8. Kaé prend D6. Fou C5. Cavalier F7. Et là, on sent que je suis beaucoup mieux. Ça va être très dur pour lui. Donc là, tour G1. Là, je décide de centraliser le cavalier qui a E5 avec des menaces. Il y a G6 qui est faible. Il y a la case D7. Donc voilà. Cavalier E5. Là, il y a du fou D6 dans cette position. Non, fou E7, pardon. Pour ne pas perdre de temps. C'est assez logique. Fou E7, d'ailleurs. Non, pardon. Alors, il a joué Roi E8. Excusez-moi. Il a joué Roi E8 dans cette position pour éviter la fourchette. Là, j'ai joué cavalier D3. Puis sur fou D6, j'aurais joué K et C4. Ouais. Puis E5 dans cette position. Sûrement. Yes. Je pense que j'aurais joué ça de même mois. Oh non. K et D7 échec et E5, pardon. Sur fou D6. Cavalier D7 et E5 sur fou D6. OK. Donc là, cavalier D3. Là, je m'attendais. Sur fou D6, il y avait E5. Donc là, fou E7. Là, je ne perds pas de temps. Je joue E5. Et là, il joue H4. Donc arrive un combat assez acharné pour celui qui va arriver le premier Adam. Mais moi, j'ai des réseaux de maths. Et puis, il y a le Roi aussi qui est très faible. Donc c'est l'idée D6. Donc là, j'attaque de manger le fou sur échec. Tour G3 échec. Roi E4. Fou G5. Alors là, attention au petit piège. Fou G5, il a encore des ressources et il se bat bien l'adversaire. Si je joue E6, il y a tour E3 échec. Sur Roi D5, il y aura tour prend D3 échec. Et sur Roi D4, il y a tour prend E6. Donc j'ai joué K et C5 pour éviter ça. Donc je perds un temps. Là, il va jouer H3. E6. Donc là, ça se joue à rien. Vous voyez à un temps près. H2 dans cette position. Et là, j'ai joué le coup tour H7. Donc voilà. Il faudrait regarder si… Donc là, on a très peu de temps tous les deux. Moi, j'avais calculé tour G4, Roi F3, tour H4. Tour prend H4, fou prend H4 et Roi G2. Et ça a l'air de gagner. Même s'il y a peut-être fou G3. Je suis en train de regarder qui est intéressant. Mais après D7, le pion B4 va être faible. Il va avoir du mal à tenir les deux. Il y a peut-être des chances quand même. Mais je vais menacer… Ouais, je vais essayer de mettre un cavalier en C6 pour essayer de pousser D8 et en même temps B4 en l'air. Le pion H2 faible. Ça a l'air de gagner quand même. Même si je ne suis pas complètement sûr. Parce que le pion G file aussi. Donc là, clairement, il aurait pu tenter tour G4. Il a craqué. Tant mieux pour moi. Il a complètement craqué. Il n'avait plus de temps. C'était dur dans cette position. Donc là, il a joué le coup… Je crois qu'il a fait échec en fait. Donc là, j'ai mis le Roi en D5. Et là, maintenant, c'est complètement fini en fait. Le pion H va tomber. Sinon, c'est mat. Il joue fou F6. Alors là, il y a peut-être des façons de gagner rapide. Je ne sais pas avec des échecs. Mais je n'ai pas voulu prendre le risque. J'ai mangé le brigand en H2. Et à partir de là, c'est maintenant très, très facile. Ça n'a plus duré trop de coups. G5, tour A2. On menace mat en A8. Enfin, pas tout à fait. Mais ça ne va pas tarder. G5, tour A8 échec. Fou D6. Non, il a fait… Non, il a fait… Il a fait un petit échec en E5 avant. Ouais. Il a fait un petit échec en E5 avant de jouer. Roi C6. OK. Donc là, ensuite, tour A8, fou D8. Tour A8, fou D8. Enfin, fou D8, tour A8. Plutôt. G4. Et tour prend D8 pour terminer. Il y avait plusieurs façons de terminer cette partie. Mais tour prend D8. Et là, soulagement. Au bout de 5 heures de partie, tour prend D8. Roi prend D8. Cavalier B7 échec. D7 échec. D8 échec dame. Et c'est fini. On a une dame. Et en plus, il y a des réseaux de maths. OK. Donc belle partie. 5 heures de partie. Donc forcément, l'analyse, elle est un peu plus longue. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire pour voir comment vous avez suivi cette analyse si elle vous a plu. Et on se dit à bientôt sur la chaîne Samadza. Salut à tous. Ciao, ciao. Salut les amis. Donc là, on est le soir après la victoire. Donc je suis avec mon adversaire. Je suis avec mon adversaire espagnol. C'est très bon. C'est très cool. Et voilà. Donc on a terminé Tarles Suárez. Une bonne partie. Félicitations. Suerte. Suerte. Bonne chance.